wordpress le nom de domaine le nom de domaine c'est un peu comme une adresse postale comme votre adresse postale sur internet en fait c'est une façon de vous trouver c'est ce que l'on trouve généralement après les trois w quand vous voulez aller sur le site de l'iut et bien on va taper ut.univ-amu.fr quand on veut aller sur amethys on va taper amethys.univ-amu.fr quand on veut aller sur l'ent on tape ent.univ-amu.fr en fait le nom de domaine c'est univ-amu.fr donc en fait il y a deux parties il y a un nom univ-amu et puis il y a une extension ce qu'on appelle le top level domain ou tld qui peut être le .fr pour l'université mais que l'on trouve très fréquemment en .com, .net, .org, .fr, .ca pour le canada parce qu'il y a des répartitions soit thématiques pour com, net ou org ou des répartitions géographiques pour .fr pour la france, .ca pour le canada, .it pour l'italie, etc, 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 etc. Lorsque vous choisissez un nom de domaine il faut d'abord qu'il soit libre. Il ne peut pas y avoir deux sociétés qui s'appellent microsoft.com donc le nom de domaine il est unique. On va donc se reporter sur des sites comme celui-ci qui vont permettre de vérifier la disponibilité de l'adresse que vous souhaiteriez avoir, donc du nom de domaine que vous souhaiteriez réserver. Ensuite il faut avoir un nom en tête donc ayez bien l'idée que ce nom de domaine il doit être facilement prononçable en français si votre site ne vise qu'une population française mais également à l'international si jamais vous souhaitez avoir une visibilité mondiale et avoir des clients qui sont à l'étranger donc en moins dans les langues les plus courantes telles que l'anglais ou l'espagnol. Il doit pas non plus être trop long parce que le but c'est de le retenir donc faites en sorte qu'il fasse quand même moins de 17 à 18 caractères sans compter l'extension bien sûr. Ensuite il doit être facilement mémorisable on doit facilement le retenir facile à écrire si jamais on veut le noter parce que tout le monde ne dispose pas du lien à copier-coller il doit aussi être assez original pour que on le retienne facilement. Il faut pas non plus trop s'approcher de quelque chose de déposé. Si vous créez un site dans le domaine et n'est-ce les deux ou n'est-ce problème juridique qui après bataille juridique et beaucoup de frais risquerait de vous obliger à changer aussi votre nom de domaine et donc perdre bien sûr la réputation de votre site puisque celui-ci n'existera plus. Par sécurité dans la mesure du possible essayez d'éviter tout ce qui est tiré, chiffres, accents. Ça complique le nom donc il vaut mieux l'éviter. Pour l'université c'est un standard, c'est à dire que toutes les universités ont le univ tiré quelque chose, donc c'est un peu pour ça que l'université l'a gardé mais sinon c'est pas très bien, il vaut mieux l'éviter. Évitez aussi les doubles sens comme celui-ci là que j'ai mis en exemple educom.fr, ça va pas tout à fait. Je pense que vous avez compris le sens.